C'est l'équipe VUZ, on était connus sous le nom Project 202, pour ceux qui s'en souviennent. Comme premier, on a changé de nom, on en a trouvé un, assez fun, on trouve, on espère que ça vous plaira. Le principe de notre application est simple, on voulait une application simple, mais en fait en bac, comme vous le verrez après, c'est un peu plus complexe. Que fait notre application pour faire simple, encore une fois ? En gros, vous voulez trouver un appartement dans Paris, vous êtes de province, comme la plupart des vrais parisiens, et vous voulez donc savoir où habiter dans Paris, parce que vous ne savez pas trop, vous n'avez pas trop d'amis encore sur place, on vous a dit que le 18e c'était bien, mais vous vous dites que c'est peut-être un peu cher, enfin voilà, tout ce genre de choses, ou peut-être le 16e, je ne sais pas, enfin bon, je suis de la province, désolé. Et donc en gros, on a créé une application qui utilise différents flux de données, et qui les synthétise pour donner une note à l'emplacement où vous vous trouvez. Voilà, donc je vais passer la main à Johan, qui va vous présenter un peu plus en avant les données qu'on a utilisées. Moi je voulais juste, avant de passer à la démo, on va passer très vite à la démo parce que c'est la partie la plus intéressante, je voulais juste appuyer un point, qui est un des objectifs qu'on avait au départ, qui était de rendre l'appli la plus générique possible, parce que c'est le genre d'application qui se base beaucoup sur le grand nombre de données qu'il va y avoir dedans, et le grand nombre de données qu'on va agréger. Donc pour l'instant, comme données qu'on agrège, il y a par exemple les arbres, les musées, les immeubles, les bibliothèques, les piscines, les fast-foods, les restaurants, les cafés, les distributeurs de préservatifs, les parcs et jardins, points de collègues de verre, arbres d'alignement, mobilier électrique, accueil de police, pharmacie, bureau de poste, banque, bus de Paris, gare transilien, station de Vélib. Le but, c'était qu'on a essayé de faire ça le plus générique possible dès le départ, pour pouvoir en ajouter le plus rapidement possible. Donc si vous vous souvenez, hier soir, on en avait à peu près un peu moins de dix, je crois. Et aujourd'hui, on en a là une vingtaine. Voilà, on va passer à la démo tout de suite, je pense. Je te laisse la démonstration. Donc voilà, on est sur la première page de l'application. Donc quand on commence l'application, on tombe sur ça. Ensuite, on peut afficher sa position, c'est géolocalisé. On a notre position. On peut aussi inscrire directement une adresse. Donc on n'est pas obligé d'être à l'endroit pour pouvoir consulter, pour pouvoir avoir une note sur cet endroit. Donc ensuite, après qu'on ait inscrit une adresse, on appuie sur la petite flèche qui est là-haut, qui nous permet de trouver l'adresse sur la carte. Donc là, on va se retrouver en Italie. Donc en fait, normalement, on aurait dû être à la place d'Italie. Donc là, on va faire comme si on cherchait ici. On clique en fait sur la petite pop-up qu'on pouvait voir, qui nous amène sur cet affichage, qui s'affiche en fait de façon dynamique. Et là, on a la note globale par rapport à tous les critères qu'on a pu énoncer tout à l'heure, qui est tous ces critères qui sont rangés par thème. Et donc après, on peut cliquer sur un de ces thèmes pour afficher en fait une autre page, qui sera en fait le détail de tous les thèmes. Donc ça ressemble à ça. Lorsqu'on clique en fait sur, ça c'est une liste, et lorsqu'on clique sur un des thèmes qui était sur la page précédente, on est redirigé directement sur les critères qui étaient décrits dans ce thème-là. Donc ensuite, on peut revenir grâce, en slidant, on peut revenir sur cette page-là. Et là, on va en passer. Donc on va enchaîner assez rapidement, vu qu'il nous reste une minute. En gros, là, on va ensuite pouvoir régler des critères de pondération en fait. Donc en haut à gauche, vous pouvez noter les settings qui nous permettent de changer les critères de pondération et en live, modifier la note globale. Donc par exemple, là, si tu reviens, voilà, si tu changes quelque chose, je ne sais pas si vous avez eu le temps de mémoriser les différentes valeurs, mais là, si tu reviens, normalement, on va voir que ça a changé en rappuyant sur settings. Voilà, donc ensuite, on a bien entendu un historique des dernières notes utilisées. Voilà, et en gros, on voit une répartition, ce qui nous permet de comprendre les endroits les plus intéressants en fonction de différents critères. Dernière chose, très rapidement, le partage. Donc on voit un petit icône de partage. On a voulu intégrer une dimension sociale à tout ça. Donc voilà, on va partager par SMS. Donc si j'envoie un SMS sur la dernière adresse que j'ai trouvée sur Vez, en fait, c'est une forme d'URL et cette URL, si quelqu'un qui a Vez dans son... Enfin, pardon, ce n'est pas Vez, c'est Vzzz, qui a Vzzz dans son téléphone, si là, tu arrives à lancer l'application SMS en appuyant sur Home longtemps... Il est dur, il est dur, il est dur. En appuyant sur Home longtemps, en fait, on va voir que quand on clique sur le lien, on peut ouvrir, si on a l'appli, on peut l'ouvrir dans le téléphone. Voilà. On va pour les questions du jury. Est-ce que vous avez envisagé que les gens puissent mettre leurs propres notes à leur quartier, à leurs adresses, etc., et qu'on est de la même façon qu'on a votre note à vous, qu'on est, je ne sais pas, la note des lecteurs, ou en tout cas. Donc, la question était, est-ce qu'on avait envisagé de pouvoir permettre à l'utilisateur de pouvoir noter, en fait, les lieux qu'il aura cherché ? Effectivement, pour l'instant, ce n'est pas mis en place, mais l'application est faite... Dans les prochaines 48 heures. Exactement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment mis en place, mais il y a toujours la possibilité d'évoluer. Donc, on a permis déjà de pouvoir partager ces notes. C'est déjà un atout. Et c'est dans des prochaines évolutions. Il m'a semblé voir une URL au tout début, mais je voulais juste confirmer que vous êtes déjà dans l'Android Markat. Oui ou non ? Enfin, pardon. On y croyait presque, mais on a perdu la connexion Wi-Fi au dernier moment, mais on a tout ce qu'il faut pour y être, en tout cas. On y est ce soir, avant minuit. Juste une petite précision par rapport à ce que disait Alexandre. En fait, on peut rajouter les notes des utilisateurs sociaux. On peut faire ça. Mais aussi, on a fait de telle sorte, comme Johan l'a dit, donc je le répète, qu'on est très dynamique. C'est-à-dire, on peut rajouter n'importe quelle source de données. Donc là, ça peut être du social, ça peut être une note des utilisateurs, mais ça peut être, demain, d'autres catégories très différentes. Enfin, voilà. Donc, c'est tout fait pour rajouter des choses. Je précise quand même que, pour l'instant, la généricité, c'est juste pour nous. C'est-à-dire que, quand je vais arriver sur mon code, je vais être capable d'en ajouter un autre très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on a, sans avoir à toucher au client en plus, puisque c'est côté serveur. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà l'interface générique. C'est un développeur en dèvres. Merci. Et alors, est-ce que vous enregistrez toutes les... Parce que, si je comprends bien, la note, elle est calculée au coup par coup. Et est-ce que vous enregistrez toutes les notes qui ont déjà été données à tous les utilisateurs, de façon à ce qu'à terme, on puisse avoir une carte ou en couleur, on voit toutes les notes qui ont déjà été données. Et du coup, les zones directes, les meilleures, celles où ça maximise le critère. Encore une fois, prochaine 48 heures. On avait pensé à ça au début et on a été un peu à court de temps au départ. À la fin, je veux dire. Au départ, on a préféré à la fin plutôt se mettre sur l'interface graphique pour avoir quelque chose de joli. Mais c'était une des prochaines évolutions. Encore une petite précision. En fait, on avait pensé carrément au marché de l'immobilier. On pensait profiter à des entreprises comme Solicin, de loger, des choses comme ça, de location, de vente. Pour rajouter ça, même c'est prévu, PY a commencé à faire quelque chose dans ce sens-là. Pour directement avoir des informations de notes via les applications de ces gens-là. Voilà. Merci messieurs, merci messieurs.